C'est parti ! Merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, c'est toujours très apprécié. Pendant qu'on est distrait avec toutes sortes de nouvelles en continu, c'est spectaculaire comment on distrait et comment on divise les gens sur toutes sortes de questions dans l'hémisphère nord. Il n'y a jamais eu dans l'histoire récente de notre grande humanité autant de divisions au sein de la population dans l'hémisphère nord. Si on compare l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, il y a beaucoup plus d'unité dans l'hémisphère sud. D'ailleurs, c'est probablement une des raisons pour lesquelles l'hémisphère sud est en train de se bâtir un bloc solide avec l'union BRICS. Si on parle juste de la population en général, des fondements de la société de l'hémisphère nord et sud, là-bas, ils sont à leur affaire, comme dirait l'autre. Il n'y a pas de... On croit encore à la science. Ce n'est pas controversé de dire qu'il y a deux genres biologiques. C'est comme... Wow! Ici, c'est devenu... On a rendu des gens tellement gagants, avec des agenda complètement surréalistes et d'une... qui représentent à peine, je ne sais pas, mais il y en a combien de ces gens-là? Pas beaucoup, là. Puis, je n'ai rien contre eux. Chacun peut vivre sa vie comme il veut, mais de rendre ça à un niveau national, international de l'hémisphère nord, des questions comme celle-là, pour arriver à diviser les gens, c'est... c'est... c'est hallucinant. De voir comment l'élite pousse avec les artistes, avec les médias, tous ces groupes qui leur appartiennent, qui sont des mégaphones de leur intention et de leur volonté de régner et de nous diviser, c'est hallucinant. On n'a jamais vu ça. Jamais vu ça, de pousser ces idéologies-là. Tu ne pourrais pas aller faire ça dans l'hémisphère sud, que tu sois dans des pays du Moyen-Orient, de l'Asie, de l'Afrique, ça ne marche pas, ça. Et ils sont à leur affaire. Il y a juste nous autres, les oseaux. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous est arrivé, mais tu as même les syndicats maintenant, qui depuis des années ne représentent même plus leurs membres, puis ne font même plus la promotion de l'amélioration de leur niveau de vie, de leur salaire, dans une lutte des classes. On a éliminé l'élite, c'est arrangé avec les syndicats qui sont de mèche. Les syndicats valent des milliards de dollars, tu sais, ils ont réussi à corrompre les syndicats, puis à les amener dans leur lutte sociale d'équité, d'égalité, de promotion de cet agenda-là des plus étranges, pour diviser leurs propres membres, puis faire oublier que ces gens-là ne font absolument rien pour améliorer le sort. Alors, le pouvoir d'achat, la misère du monde, a augmenté de façon tellement, tellement spectaculaire et significative depuis 15 ans. La classe moyenne est en train d'être détruite, les syndicats sont là à jouer le jeu, de l'élite, et d'avancer, puis de s'impliquer, puis de promouvoir des idéologies comme l'urgence climatique, l'énergie verte, la guerre des genres, la guerre des sexes. Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de représenter leurs membres pour améliorer la condition de vie, et d'aller leur chercher le plus d'argent possible, puis de continuer la lutte des classes, puis d'identifier la classe dirigeante, les bourgeois, les aristocrates, qui contrôlent tout, qui contrôlent le gouvernement, l'argent du gouvernement, puis qui vont fouiller dans tes poches, puis qui vont te dire que tu ne peux pas dépenser comme tu veux parce que ton argent, tu ne l'as plus, on te l'a enlevé avec les taxes et les impôts. Puis les syndicats sont là à jouer le jeu, puis à diviser leurs propres membres, puis à arriver avec des résultats tellement pathétiques, pathétiques, pour les gens qu'ils représentent, des augmentations de 50 sous, 75 sous de l'heure. « Are you kidding me? » Puis pendant ce temps-là, ils se lancent dans des luttes, puis des promotions, puis des avancements de tous ces agendas-là qui ne les concernent pas, ça ne les regarde pas. Il y en a assez de groupes environnementaux qui ne s'occupent même plus de l'environnement, mais juste de l'avancement de cette idéologie climatique, d'urgence, juste pour l'hémisphère nord, ils veulent te dépouiller de tout ce que tu as, surtout t'enlever ta voiture au gaz, pour t'amener avec une trottinette, parce que tu n'aurais pas les moyens de t'acheter une voiture électrique, et que les prix baissent pas, là. Pendant ce temps-là, tu as le complexe militaire. Oui, c'est... Ha, ha, ha! « L'Union américaine est le plus grand consommateur institutionnel de pétrole au monde. Chaque année, nos forces armées nous disent « USA Resource, USA Military and Oil, whatever, c'est un... » C'est « Union of Concerned Scientists », OK? C'est l'union des scientifiques inquiets, appelons ça comme ça en français, là, qui nous dit que l'armée américaine, seulement l'armée américaine, consomme plus de 100 millions de barils de pétrole par année. Puis tout, on dit que le CO2, c'est la source de tous ces changements climatiques qui sont cycliques. Mais la pollution, tous les groupes environnementaux, depuis des années, ont tous délaissé l'environnement. Il n'y a plus personne qui se soucie de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, de la qualité de la terre, de la qualité de la nourriture. Ils sont tous obsédés parce qu'ils veulent te dépouiller. Ça, c'est le grand « reset », le grand « reset », c'est le grand dépouillement. Il n'y a jamais eu d'appauvrissement dans l'histoire de l'humanité, dans une période de temps tellement courte que pendant ce qu'on a annoncé avec le Forum économique mondial, le grand « reset », pour éliminer les inéquités. Tu le sais que quand eux autres te disent ça, l'élite, c'est toujours le contraire. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est le contraire de ce qu'ils disent. C'était toute la BS, comme disent les Anglais, de la « bullshit ». C'est le grand dépouillement. Donc, c'est toi qui es devenu la victime de tout ça, puis on ne lâche pas. Pendant ce temps-là, les pays de Bricks, comme tu te disais, ils visent à sortir de la domination du dollar américain. Ils sont réunis en Afrique du Sud. Puis comme je te disais, la population de l'hémisphère Sud, là, est à ses affaires, à ses fondements. Qu'est-ce qui a fondé l'humanité? Ils sont restés attachés à ça, la famille, le mariage, les deux genres, les enfants, et ainsi de suite. Pendant que nous autres, ils nous ont tous démonisé ça depuis des années, tous les groupes gauchistes toiles, il y a un temps que la gauche était noble, voulait lutter pour, justement, être dans la lutte des classes, pour améliorer le sens de la classe moyenne, la liberté d'expression, ils étaient tous là pour défendre la liberté d'expression, ton corps, ton choix. Et peut-être que tout ça s'est renversé depuis quelques années. La gauche est méconnaissante. Tu ne peux même pas te connaître la gauche, c'est comme devenu une bande de fascistes, totalitaires. Waouh! Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu n'as plus la gauche que tu avais avant. C'est une disgrâce, la gauche, maintenant. La gauche a été aspirée par l'élite, puis les gens ne s'en rendent même pas compte. Puis les médias, qui sont la branche de communication entre eux et la population, ont embarqué dans le jeu comme des hypocrites qu'ils sont. Puis après ça, ils ont tous fait avancer l'agenda de ces satanistes. Waouh! Alors, c'est vraiment, je ne sais pas, mais c'est quelque chose de très inquiétant ce qui se passe. Très, très, très inquiétant. Je vais vous faire un petit clin d'œil là-dessus. Préparez-vous, ce qu'ils sont en train de... Notre transformation arrive presque à la fin. J'ai hâte de voir la finalité de tout ça. Comment on va finir, nous, dans l'hémisphère nord? Mais ce n'est pas rassurant, ni pour ceux qui se pensent à gauche, puis ni pour ceux qui se pensent à droite. Toutes ces identifications politiques sont tellement dépassées. Dépassées. Puis là, on dit, on a amené le populisme là-dedans, puis toute la bullshit encore de division. Tu peux vivre ta vie comme tu veux. Je ne pense pas que la communauté LGBTQ++ a des problèmes de persécution en hémisphère nord. C'est elle qui contrôle tout. Puis on continue à faire juste avancer cette idéologie-là, comme quoi c'est primordial, puis c'est la priorité des priorités. Moi, je ne le sais pas, mais il y a quelque chose qui ne marche pas rond. Je vous laisse là-dessus, puis je vous reviens avec plein de nouvelles concernant Poutine, qui devait déjà être mort, selon les mêmes élites, qui devait déjà être renversée. Et ils sont de plus en plus, et Poutine a repris le contrôle de plus en plus du pays. Je vous reviens avec ces nouvelles-là, parce qu'il y a tellement du n'importe quoi, c'est juste de la propagande. Propagande d'après, propagande. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada